... Nous avons entamé la création de la Ligue des optimistes en France. Est-ce que vous croyez à la chance ? C'est même pas la peine de faire ce métier si tu crois pas à la chance. Mais la chance, si tu veux, c'est là où... On a une fausse idée de l'optimisme, je trouve. La chance, c'est quelquefois de se péter la gueule. Je crois que l'optimisme, tu l'as en toi dès l'instant où tu crois que le pire est toujours derrière. Il faut toujours se dire que le pire est toujours derrière. Donc, vous n'avez pas lu le manifeste ? Rien du tout. Vous n'avez pas vu la vidéo du professeur ? Rien du tout, je n'ai rien vu. Et vous me tenez ce discours-là ? Bah oui, je te jure. Et vous êtes exactement dans ce que nous sommes en train de prôner. Je peux être professeur alors. Mieux, je suis professeur. Mieux. Regarde ça. Voici. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'épinglette officielle de l'optimista. C'est vachement sympa. Donc, je me propose... Tu me l'accroches alors. C'est quoi ça ? Ça, c'est toutes les autres médailles. Attends, on va mettre l'optimisme à côté. Celle-là, on va la mettre là. Celle-là, c'est quoi ça ? Ça, c'est les arrêt-lettres. Ah oui, ok. Voilà. Je me trouve bien au milieu de... Tu regardes en plein centre. Alors, oui, mais maintenant, vous êtes ambassadeur officiel. Oui. Non, la poignée de main de l'optimiste des communications. Merci beaucoup. Merci. Bon, parlons peut-être un peu de ces lettres aux femmes. C'est quoi, c'est une... Bah, écoute, tiens, lis un extrait. C'est des aphorismes. Oui. Il y en a 300 pour se marrer, pour rigoler, quoi. Ça a été collecté comment ? Bah, c'est moi. Tout de... Ah, tout de A à Z. Et quand est-ce qu'on écrit ça, quand on fait la route ? En une nuit, non. Non, je... Je voulais... C'était stocké quelque part. Ah, pas du tout. Pas dans le cerveau. En une nuit. Est-ce que ça ne pourrait pas être envoyé sous forme de SMS, de messages ? Mais absolument. Est-ce que ça va débouler sur un Francis Huster sur scène qui donne ses textes ou pas ? C'est drôle, on me l'a proposé hier, mais j'aimerais mieux que ça soit un jeune qui fasse ça, qui se marre et qui le fasse. Comme ça, en Belgique, s'il y a quelqu'un qui veut le faire, il n'y a aucun problème, il le prend et le fait. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas vers l'interactivité et proposer aux internautes d'interpréter les phrases devant la webcam ? Eh bien, qu'il le fasse, il n'y a aucun problème. Je vais prendre le bocal. Merci beaucoup. Merci beaucoup.